Voltaire, de l'horrible danger de la lecture, 1765 Première cause Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance qui est la gardienne et la sauvegarde des états bien policés Deuxième point Quatrième point Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes sous le prétexte spécieux mais punissables d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs Viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissances Cinquième point Il pourrait, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu et en imprimant scandaleusement qu'il remplit tout de sa présence Diminuer le nombre de pèlerins de la Mecque au grand détriment du salut des âmes Sixième point Il arriverait sans doute qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses et de la manière de les prévenir Nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence A cause, et autres, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes Nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle Et de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s'instruire Nous défendons aux pères et aux mères d'enseigner à lire à leurs enfants Et pour prévenir à toute contravention à notre ordonnance Nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines Enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble Desquelles on pourrait inférer un sens clair et net Ordonnons que, dans toutes les conversations, on ait à se servir de termes qui ne signifient rien Selon l'ancien usage de la sublime porte Et pour empêcher qu'il n'entre quelques pensées en contrebande dans la sacrée ville impériale Commettons spécialement le premier médecin de sa hôtesse, né dans un marais d'Occident septentrional Lequel médecin ayant déjà tué quatre personnes au juste de la famille ottomane Et intéressé, plus que personne, à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays Lui donnons pouvoir, par ses présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit Ou de bouche aux portes de la ville Et nous amener la dite idée, pieds et poings liés Pour lui être infligé par nous tel châtiment qu'il nous plaira Donnez dans notre palais de la stupidité le 7 de la lune de Muharem L'an 1143 de l'Egyre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada